C'est un challenge et un défi. Je suis impatiente d'être au stade où nous devons vraiment être en créativité et en production. Je suis sûre et certaine d'une chose, ce sera quelque chose de très rare. Ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, les clichés d'hôpital qu'on a l'habitude de voir, très meutres et moroses. Là, ce sera déjà la joie par rapport au cœur des enfants. Pour me mettre à l'aise, les autres se taisent. C'est la première fois qu'on est allé visiter la Télécythe. Nous avions eu une idée de l'espace. Mais maintenant, avec le plan en 3D, nous avions plus vu de l'espace en tant que telle comment elle l'est. Parce que nous sommes entrés dans les salles, nous sommes entrés dans le couloir, nous sommes entrés dans l'institut cardiopédiatrique. Et des idées sont nées. L'idée générale, c'est sur l'Afrique. Vécu quotidien, nous comptons les gens dans le bien. L'enfant qui va jouer au ballon, ce sera celui qui cueille une montre. Des choses qui donnent du joie au cœur des enfants. Les couleurs de vie, les couleurs qui animent tout enfant du monde aussi. Ils sont africains, ils ont leur réalité, mais en matière colorée, ça reste une personne quand il s'agit d'enfants. Il y a 10 personnes, 10 sensibilités différentes, 10 visions différentes. Mais on vient tous dans un pays. Nous avons grandi dans ce pays et nous connaissons ce qui nous enchante, ce qui est au cœur de l'enfant. En français, moi, par exemple, je vais parler du karakui, qui est tellement beau, qui est sur la route. Une autre personne va parler de biragojo, c'est un type de femme de la frontière. Là, quelqu'un va dire, je vais aller sur la brousse avec un lion. Après, on recoupe toutes ses idées. La touche de tout ce qu'on a Serrana. On a pensé quand même à un moment où il y aura un point de vue. Là, ce sera le touche de tous les dix. C'est-à-dire, ce sera peut-être sur un puzzle. Ce n'est pas encore, mais il y aura le touche de tous les dix. Là, ça reste vraiment technique, mais aussi avec nos signatures artistiques. Tout ce qui manque est renversant, je le devine presque entier.